et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le tegg nous sommes actuellement deuxième de ligue 1 et justement nous allons affronter les premiers c'est le psg que l'on va affronter à l'extérieur au parc des princes alors que l'on sort d'une centième les amis oui nous sommes centième vidéo où nous avons été qualifiés pour les quarts de finale de champions league face au rb lepsic qu'on a affronté en huitième de finale retour et on les a climatisé 2-0 et on avait fait également aussi bien une belle rotation d'effectifs face au havre qui nous a permis de bien figurer attention parce que là on a le contre-coup peut-être de la ligue des champions face au psg ça va être très compliqué mais voilà eux aussi ils ont des problématiques à gérer avec l'équipe première bah voilà ou ce même des belles équipes est blessé manuel ou garthé qui est suspendu qui mbappé qui a besoin de repos vitigny a blessé voilà aussi ils ont des petits bobos à droite à gauche et ça peut-être que ça va être à nous d'en profiter parce que du coup ils sortent d'un match qu'ils ont perdu face au réal madrid donc potentiellement et surtout en déplacement on peut peut-être faire quelque chose face à eux en tout cas nous on est parti pour ce joli petit match donc là on va mettre timozal on va faire on va on va mettre comme une équipe solide je pense que nicolas madrid qui peut vraiment apporter cette présence physique face à eux plutôt pas mal j'ai bien envie de mettre un rouillard comme dans les butons on sait jamais enfin rouillard sur le sur la feuille de match écoutez ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal il y en est où voir cela d'ailleurs il y en est où mon petit voir donc deux jours et revient pas mal rapport s'appuyer sur roi orst dans les prochains jours à madrid tout dit on y est bull mirovitch a peut-être mirovitch peut-être mettre un volpato comme j'ai envie de mettre un volpato je vais mettre un volpato je vais lui faire confiance allez on est parti on est parti on hardy très bien très très bien et van bric j'ai envie de le mettre plus souvent mais je sais pas trop je veux un grand match aujourd'hui je crois en vous point c'est je crois en vous je crois en vous allez on y va allez une belle équipe du paris saint-germain je pense qu'ils vont nous gratifier de quelques pépitasse marco à sensu à la place de semaine de mbd et schlager à la place de garete pas mal ils ont une belle et un gros effectif quand même par exemple avec j'avais ciment pour que l'omani au colomani qui a failli tel un petit renard se faufiler entre nos lignes mais ça sera bien géré par le tag la défense du tag attention deux tiers zéro pour nous scannes scannes pour tout dit notre force est sur les côtés mais j'ai l'impression qu'il il tenait bien aux côtés un notamment avec warren zayer emmry qui vient faire l'effort j'ai l'impression de venir combler le côté le côté il faut rester où il ya dans le dos là dommage faut rester pour pierre audi ne pas se faire piquer la balle voilà on peut voilà se rassurer et faire tourner un peu le ballon et derrière l'air pas trop quand même parce que colomani ça va vite pierre audi on y est que bulles timozal oh ok ça se bat un grosse bataille au milieu volpato côté droit volpato qui peut percuter côté droit et volpato qui fait ça très bien volpato qui revient à la propire audi assez intercepté par xavi simmons ou zal qui peut se déjouer de xavi simmons qui récupère ça le bon centre de timozal oh et nicolo qui va venir se courir dans ce match au magnifique magnifique je vais peut-être jouer un petit peu plus bas quand même je vais jouer un petit peu plus bas on va mettre un rythme un peu un peu moins dire un peu plus tranquille ok nicolas madori qui vient se courir de la tête on l'a dit la présence physique et là qu'est ce que ça a été bien joué la timozal qui peut récupérer ça xavi simmons qui avait récupéré timozal qui récupère à son tour et le très bon centre à nicolo de par sa taille et sa détente verticale qui fait la différence et ça c'est beau ça on fait le site l'équipe tout de suite douzième minute de jeu allez 14e minute de jeu toujours un zéro pour le tegg sa relance court forester attention on peut faire de la merde dans la relance s'il vous plaît au coût scone pour forester forester par dessus là très bien fait pour ce calonne qui était démarqué à scannes là il doit prendre la voilà tout dit qui prend la profondeur à shrafakimi qui récupère ça attention schlager oh la 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 oh ça va être récupéré pour niec bull qui va se présenter tout seul face aux gardiens peut-être la grosse frappe de niec bull qui passera au dessus des au dessus des cages de diogo costa mais c'est quand même un sacré gardien aussi alors qu'on peut y mène sur la pelouse de trois et leur ne croche ça volpato volpato pour forester la tentative de bicyclette allez diogo costa pour skriniar ça relance court mais le tegg qui fait un gros pressing allez zahir emri marco asensio ça revient derrière pour skriniar le pressing de nicolo amadori qui fait du bien et diogo costa qui relance dans l'axe sur zahir emri pour hrafakimi attention en trois passes ils sont capables de nous éliminer on a mis la défense un peu plus bas je pense qu'on a bien fait avec un colomani qui attend un ballon en profondeur aussi notre cher kylian volpato volpato qui fait de la merde dans la relance attention pour colomani et sauf sa score peut-être hors jeu les gars il paraissait bien j'ai l'impression qu'il est parti avant mais ça joue à pas grand chose allez s'il vous plaît s'il vous plaît le but est refusé il me partait il était parti bien avant quand même ça s'est joué un poil de cul quand même ça s'est joué on a bien fait de descendre la ligne défensive quand même je pense 28e minute de jeu quatre tiers deux cadrés pour nous quatre tiers un cadré pour le psg c'est chaud time c'est chaud mais on voilà sept tiers trois cadres pour nous on domine un petit peu en cette fin de deuxième période deux premières périodes pardon lui tire quatre cadres et 5 tirs un cadré volpato pour le corner de la gauche vers la droite sortant attention au niaque bulle serait bien de pouvoir mettre un deuxième pourrait climatiser tout dit peut-être pour la frappe oh la 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 scalone ça va revenir là avec pierre audi pierre audi qui s'infiltre dans la surface pierre audi encore pierre audi le centre le poteau pour pierre audi ballon qui a été dévié ça fait un poteau forester forester pour pierre audi le sort de pierre audi pesé par nicolas madori pour deuxième il avait juste à piquer le ballon diego costa qui était battu oh la 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 match un match quand même qui qui fait plaisir il ya des occasions mes joueurs qui en vie dans des coudes ça fait plaisir tout dit pas ouf un marco ascensio qui a failli marquer directement là on va féliciter l'équipe attention marco ascensio de la gauche vers la droite corner sortant avec le pied gauche de marco ascensio attention à la surface ça va revenir peut-être avec mbappé et volpato qui peut donner à tout dit devant ok pas mal pour l'instant notre équipe qui qui est quand même en découde là un ozal qui est cramé louvo qui balance devant c'est de la merde c'est un peu louvo attention le contre oula la 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 le contre attention raki couvrait scalonique ouvrait mbappé pfff ça passe pas loin ça attention on va faire des petits changements timo zhal roi nama bravo qui va rentrer pour essayer de solidifier ce milieu de terrain c'est chaud 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 filipo tout dit octavien popescu qui va rentrer on a quand même beaucoup de prix de carton angèle qui va rentrer Onyek Bull qui fait un bon match quand même Christian Volpato aussi Je ne dis pas s'il y a un petit Lazare Mirovic Je ne ferai pas du bien là Je vais mettre un Lazare Mirovic je pense Et on va se laisser un changement On va voir en fonction de qui Sera le plus émoussé Si c'est Onyek Bull on mettrait un Senima Youlou je pense Attention à ça On fait le citer encore l'équipe Rokoscon qui est Rokoscon qui est quand même cramé On va mettre un Carter Pennington Qui peut apporter cette présence aussi athlétique 1m88 en tacle aussi Il est bien On va le mettre Grosse présence de Carter Pennington Et Juanama qui font tous les deux 1m88 qui ont une belle détente verticale Un bon jeu de tête Ca peut faire des différences en milieu de terrain Allez on y va Il faut solidifier ce milieu Achara Fakimi qui est remplacé par Rodrigo Avec Xavi Simons Attention 85ème minute de jeu Attention à ne pas se faire climatiser en fin de match S'il vous plaît les gars Solide Rodrigo Gomez Castellas qui est parti côté droit Rodrigo qui est passé au milieu de terrain Asensio Simons Pour Colomani Colomani qui se présente face à l'aider à l'heure Oh la petite balle piquée Mais il y aura hors-jeu les gars Il y aura hors-jeu généralement Je vois l'arbitre de Touche qui a levé son drapeau Aïe 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 Le but est refusé Oh merci merci Sans ballon Hop On va reculer quand même la ligne défensive Allez On y croit les gars 87ème Instruction On va gagner du temps On va faire Beaucoup plus direct Hop Euh On va éviter de se jeter On va Ouais On va pas rester plus haut Voilà Transition Ça c'est bon Effectuer un contre-pressing Contrer Relance rapide Prenez la défense de vitesse Euh Ouais non Et surtout sur les côtés les gars Ça va jouer beaucoup sur les Sur les côtés surtout Sur les côtés On va les mettre en défense là Pierrotzi aussi En défense Allez go On va féliciter l'équipe pour l'instant Andréane Louvaux Pour Angel Pour Popescu Oh Popescu Rade passer ses balles là Avec Xavi Simons Attention Simons Oh Pennington Qui peut récupérer ça Oh Niekbul Qui va récupérer Le ballon en attaque Pour le TEGG Oh c'est bien fait ça Onniekbul Qui temporise Popescu Fait pas de la merde Onniekbul Mais donne là Lâchez le ballon Voilà Juanama Très bien Au par-dessus la défense Pour Lazare Mirovic Lazare Pour Nicolo Amadori Qui peut glisser ce ballon Oh Oh là là Peut-être hors jeu Mais s'il est à valider Oh la petite balle Qu'il a glissé Nicolo Entre le gardien Et le défenseur But refusé Il y a eu 3 buts refusés Dans ce match Oh c'est tellement dommage Fais voir Il est où ? Ah oui il est hors jeu Quand même De ouf Il était bien avancé Je croyais qu'il était plus sortré Que ça Oh Et le TEGG Qui gagne Sur la pelouse du Parc des Princes Les amis Oh oui Félicitations Nicolo Amadori Homme du match Quel but de Nicolo Il a même mis le doublé Mais qui a été refusé La défense qui a été solide C'est surtout ça Alors qu'on shippe la première place Au Paris Saint-Germain On shippe la première place Au Paris Saint-Germain Incroyable Touchel veut débattre Du niveau de l'arbitrage Et C'est tellement chaud Bah écoutez oui On va répondre Thomas Torel A affirmé que le niveau d'arbitrage En France n'était pas bon Partagez-vous son analyse Nos arbitres ont besoin D'être soutenus davantage C'est un métier très compliqué Et trop facile de critiquer Au moindre problème Pim Allez Va chier de Torel Oh là là Magnifique 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 Nicolas Amadori Magnifique Tout a été magnifique Tout a été magnifique Touchel veut poursuivre son combat Ils n'ont pas partagé Votre avis négatif Je n'ai pas besoin De son soutien J'ai besoin De l'intention De me battre Pour des changements Qui bénéficient Tout le monde Ouais Il est dégoûté Les gars Il a perdu son petit match Ah je suis tellement fier De mon équipe Là les cocos Un match quand même Qui était très difficile Paris Saint-Clairemont Qui perd face à Lens Marseille qui gagne Saint-Etienne Nice qui gagne Lille Nice Importante victoire Là De Nice Qui prend une option Pour la Ligue des Champions Qui met à 3 points Rennes aussi Rennes Monaco Qui est gagné Face à Lorient Qui maintient aussi Entre Nice et Monaco C'est chaud Nigno fait le boulot Fer Nigno Fer Nigno attaque En finition 17 En finition 1m90 17 En détente vertical Il est monstrueux Nigno Il joue au Young Boy Pour 25 millions Pas mal lui Ah ouais Il est vraiment pas mal On va l'observer On est à la recherche D'un attaquant de pointe Alors se reprend L'entraînement complet Trop bien Trop content Par contre les gars Moi ce que j'ai envie de faire C'est qu'en recrutement J'ai envie C'est vrai que là On a mis France Est-ce qu'on a bien fait De mettre France Après ça nous a quand même Trouvé des bons petits joueurs Mais moi j'aimerais bien Mettre la priorité Sur un attaquant de pointe Qu'est-ce que vous en pensez J'ai l'impression Que les pépites Amérique du Sud Ne sont pas folles Je pense que je vais arrêter Amérique du Sud Ça ne me trouve pas Assez de bons joueurs Je pense que là À part lui Mais lui Il est vraiment bon Déplaçant de sélection Pépite indéfiniment Lui on va lui faire Une proposition Je pense en attaquant Il peut être vraiment bon Et je pense que là Oui On supprime ça Et on va mettre Recherche ciblée Supplémentaire En attaquant de pointe Attaquant de pointe On va mettre Par continent Je pense On va mettre Europe Europe Et nous on veut Un attaquant de pointe De classe Là c'est clair Qu'on veut un attaquant de pointe De classe internationale Moi je veux un vrai Attaquant de pointe De foule Voilà Tac Qui a Entre Entre 15 et 28 ans Prioritaire Plus rapide De recruteurs sont infectés Clac Loup clic Mais t'inquiète pas Nous on va mettre Voilà Mathias Guillaume On va mettre Tous ceux qui ont Qui ont qu'un Il nous faut du Voilà Il nous faut du concret Il nous faut du concret Là Tac Ici Nous en avons deux Très bien On va mettre Un petit troisième Un bon Il nous faut un bon Toi Toi très bon Allez go Trois analyses Très bien Prioritaire Il nous faut Il nous faut Des bons buteurs Il nous faut des bons buteurs Let's go Il faut qu'il nous trouve ça Les gars Moi je veux un Un gros buteur Je pense que Niccolo Il est trop léger Trop léger Trop léger Vinicius Sylvain En défense Il était pas mal Mais c'est pas C'est pas ça Qu'on recherche Leandro 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 Milieu de terrain Bof Clément Hacker Elliot Miles Elliot Miles Milieu de terrain Offensif 21 ans Très cher Pour ce qu'il est Très cher Edouard Michou C'est vrai que lui C'était un joueur Qui nous intéressait bien Mais il a Il est sur la liste Des transferts Pour 180k C'est que dalle Il est observé Bah tu m'étonnes Saint-Etienne Bien sûr C'est cool les gars Bof Mavunia Kuka Qui fait encore Des matchs de merde Mavunia Kuka Il prend du temps de jeu Mais il nous fait Des matchs de merde Bah oui Il mérite Je pense qu'il le mérite Bien sûr Lazarmerovic Sur les dernières prestations Il mérite d'être rappelé En équipe nationale Quand même Mise à jour des promesses Pavanello Pavanello Est-ce que tu joues Nîmes Qui ne joue pas Qu'il ne fait pas jouer Nîmes Il faut que Nîmes Le fasse jouer On va voir Match en Ligue 1 Dimanche Face à la Saint-Etienne Qui est 18ème de Ligue On n'a pas le droit De se foirer Là les gars On n'a pas le droit De se foirer Alors qu'il y a bientôt Le tirage au sort Bientôt Le tirage au sort Jérôme Lachaud Il y a quelques Attends Regardons un peu Quentin Rivière Ok Il y a quelques Un buteur de Marseille Salimondji Ok Il n'y a pas vraiment De gros joueurs Qui sont Qui sont libérés Anthony Mohamed Ouais Je ne sais pas trop S'il y a des bons Je ne sais pas trop S'il y a des bons Dans le lot Il faut toujours regarder Paris Face à la Marra Par exemple Oui Il faut toujours regarder On supervise Quentin Rivière Attaquant de pointe Drib Finition bof Ouais Lui Il a vraiment un poste Un peu merdique Qui c'est qui a des bonnes Club Aruna Diawara Ouais Pas ouf Écoutez Pas ouf Allez On est parti Pour la Saint-Etienne Tourelle Il est dégoûté Je suis refait Capitulatif Consciesse de staff Pour négociateur Directeur technique Non Là on va demander Qu'est-ce qu'on peut demander D'ailleurs à nos dirigeants Là Ça fait un moment Qu'on n'est pas allé voir ça Là Vision du club Demande des dirigeants Staff Préparateur autorisé On peut demander Écoute On me demande Moi Si je peux demander Et qu'on m'accepte Pourquoi pas Tirage au sort De Ligue des Champions C'est ce qu'on voulait Débuter le tirage Vitesse X3 Allez On est parti Tirage au sort De Ligue des Champions Les amis La queue des grosses équipes Arsenal Gros tirage Allez Enfin Face à l'Inter Ok Renaud va se prendre Pas Manchester City S'il vous plaît Bayern de Munich Bayern aussi Ça va être compliqué Je pense que Toutes les équipes C'est complexe Real Madrid Bayern Real Je pense que Chelsea On a peut-être une chance Inter et Chelsea On a peut-être une chance Chelsea Manchester City Ça va être nous Ça c'est nous C'est obligé Je vous le dis Barcelone Oh la 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 fiche de ce dingo Eh ben on le sait Ça sera Chelsea Face au TOGG Alors c'est nous Qu'allons recevoir Chelsea Tenon et Viong en Genève C'est incroyable Les matchs de fou Arsenal Inter Bayern de Munich Real Manchester City Barcelone TOGG Chelsea On fait partie De ce dernier carré Les gars C'est incroyable Mais vrai Ah putain On fait les deuxièmes tirages Ok Bon nous Ça sera Sur le vainqueur En demi-finale De Manchester City Barcelone Ok On fait les deux tirages J'ai pas fait gaffe Oh la 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 Le calendrier De Zinzin Non attention Modification du calendrier Pour les entraînements Ça donne quoi ? Du coup ça donne quoi Pour les entraînements Ici c'est bon Sans match Là c'est bon On va pouvoir récupérer Là face à Bordeaux C'est tout bon Et ça sera quand Le match de Ligue des Champions Chelsea c'est là Chelsea c'est là Et là Donc le mardi Et le dimanche Mardi et dimanche Non Mardi Mardi et dimanche Là Ok très bien Après là On aura mercredi Et dimanche Mercredi Et dimanche Là Et du coup Laval est décalé Et ça sera Mercredi et dimanche Ok Donc là Laval est décalé Mercredi et dimanche Ok Écoutez C'est pas mal Ok Ça change rien Pour le reste Des matchs Parfait Calendrier Qui est remis à jour C'est parfait Tout est Tout est Tout est bien Formation Préparateur Non Répondre des agents Préparateur autorisé Non plus Ok Supervision Ferninho Qui est quand même Vraiment très 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 bon Intéressant ce joueur 1m90 Il est pas très rapide C'est vrai Il a pas un bel équilibre Mais une belle détente verticale Une belle finition Un bon jeu de tête Il serait incroyable Al Nasser Qui est dessus Et surtout J'ai l'impression Qu'il est pas cher Ah si il est un peu cher Ouais quand même Il est un peu cher Un peu cher Allez let's go Face à l'AS Saint-Etienne Entraînement individuel Calum Scallone Noté 10 Calum Toujours Rocoscon Et Calum Scallone Les deux Les deux Qui s'entraînent vraiment bien Au 990 Pour Henriksson Notre joueur Qu'on On mettra l'année prochaine Dans le groupe Evidemment Niccolo Amadori Qui a pas envie d'évoluer En dribble Et tout C'est ça qui me dérange C'est que je trouve Que Niccolo Il évolue pas non plus Tellement Un peu déçu De son évolution Je pensais qu'il allait Passer des caps Et Je suis un peu déçu Je suis un peu déçu Autant c'est Nima Yolu Lui par contre Il a vraiment évolué de fou Question de Volpato Ok Adrien Louvo Ok Juanama Bravo Mais pareil Juanama Des 10 un peu partout Mais voilà Ça passe pas le cap Ça veut pas passer Ce petit cap Ce petit cap en plus C'est pour ça que je pense Que l'année prochaine Il va y avoir des départs Il va y avoir une refonte De l'effectif Profond Avec des postes doublés Et surtout Surtout des titulaires Incroyables Tu vois Christopher Schmitt Octavian Popescu Moi je trouve Qu'on a quand même Une belle équipe On a quand même Une belle équipe On a une belle équipe De Ligue 1 Moins moins Sur la scène européenne 6.7 Ouais Bon pas mal Mimia Kouka Qui C'est coup-ci coup C'est un champion national Mimia Mais au moins Il joue Ça lui donne du temps de jeu Ok Camara Camara Qui fait pas son contentement Oui mais bon Il évolue Il évolue Camara Il est pas si nul à chier que ça 3 joueurs à appeler en sélection Davy Rouillard Christian Volpato Et Christopher Schmitt Avec le Liechtenstein Et Australie Christian Volpato Qui Voilà Qui Ça fait plaisir D'ailleurs Volpato Au niveau de la réputation Qu'il a Il a un beau niveau de réputation Il faudrait qu'on ait un club affilié en Australie Non ? Club affilié Club affilié On peut demander Pourrait-il d'être détruire les partenaires des clubs étrangers Afin de développer notre profil international On pourrait accepter ce genre d'argument L'audition Voilà Ils veulent pas À un moment donné Ils voulaient Là ils veulent plus Débuter une formation Finance En réseau Améliore le recrutement des jeunes J'aimerais bien qu'ils améliorent le recrutement des jeunes En vrai Augmenter le salaire des préparateurs Du coup On fait des demandes les gars On prépare On prépare l'avenir On prépare l'avenir Saint-Etienne 18ème C'est à nous Max Olenia Bastia Ok 6.7 C'est correct J'ai l'impression que c'est tous nos joueurs prétés Ils ont 6.7 Diga Résultat inattendu Ok 3-0 face à Nice Clermontfoot Ouh Et Monaco qui perd aussi face à Lens Et Lens qui monte sur le podium Lens qui monte 3ème Attention à Lens Clermontfoot qui Ok Pas mauvais Clermontfoot 9ème 38 points J'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup Ok Donc on va avoir quand même pas mal de changements Là il va mettre David Rouillard Ouais On va le mettre David Rouillard un peu dans les buts aussi Ça lui fait plaisir Brambridge J'ai envie de voir Brambridge en milieu de terrain J'ai envie de voir ce qu'il vaut ce joueur là Je veux le voir à l'oeuvre Je veux le voir à l'oeuvre Nicolas Maduri-Schmidt On va jouer avec On va faire jouer un petit peu les joueurs qui jouent jamais Bon après Camara bof bof Nicolas Maduri C'est Nima Youlou aussi J'aimerais bien le mettre Pourquoi il est titulé régulier Brambridge Le problème c'est que J'ai trop de milieu de terrain On a fait 18 apparitions Brambridge ça fait combien d'apparitions toi ? 4 apparitions Pas ouf Il n'est pas Brambridge on est un peu déçu quand même C'est vrai qu'il ne nous fait pas de très bonne Il ne nous fait pas de très bonne prestat Timozal 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 Ruanama bravo Rocco Ascon Volpato Louvo Forrester Peut-être un petit Carter Pennington Dans un Will Forrester Carter ça lui ferait du bien de jouer aussi un peu là Enfin Carter il a du potentiel encore Il peut progresser Il peut progresser Carter Pennington On va mettre 88 Il est pas mal Carter Pierro Di Il en est où Yann Godard ? 4 jours et 2 semaines Ok Dans 4 jours Pablo Fernandez qui revient Ok pas mal Volpato Volpato J'ai envie qu'il enchaîne Popescu On va mettre Popescu Charles Roy qui a envie de la transfert Ok on va mettre Octavian Popescu Comme ça on va le montrer un peu Lazare Mirovic Début des négociations officielles Pour un nouveau contrat J'ai fait des promesses Ah Il a mis 8 buts cette saison Il est pas mal hein Lazare quand même Bon on s'en fout Allez on est parti pour ce match les amis On est parti On est parti On se laisse attendrir là par notre effectif On se laisse endormir On est parti On monte sur une bonne série Là on doit jouer On doit jouer On est au chaudron Chez les Verts Ok Dans ce stade mythique Mais on va les fumer Stéphanie fera par l'arbitre Alors que là en même temps Il y a l'OM qui joue Lille qui joue Rennes qui joue Pas mal Ok Scallone Allez Scallone Côté gauche Pour Popescu Popescu Qui s'infiltre Oh Popescu Le pénaltoche Alors là les gars Pénaltoche Excusez moi Mais pénaltoche Qui c'est qui est bon au pénalty ? Il n'y a que Christian Volpato Qui est vraiment bon Mais moi je vais mettre Écoutez On va mettre Christian On va mettre Christopher Moi je pense que Je vais mettre Christopher C'est bon là Après il a 4 en pénalty C'est peut-être pas le meilleur C'est vrai Mais c'est Volpato le meilleur On rien Allez Volpato Il doit Il a raté face au PSG Il Faut qu'il score Faut se remettre sur les bons rails Faut se remettre sur les bons rails Allez Christian Volpato Face à l'Arseneur Gauthier à l'Arseneur Très bon gardien Attention Christian Volpato Et C'est gros l'assaut Petit filet poteau rentrant J'ai l'impression même Premier but de la saison Pour Christian Volpato Il fallait qu'il score Il fallait le libérer Il fallait le libérer Et le poteau rentrant Il a encore failli se chier dessus Allez on félicite On félicite l'équipe C'est très bien C'est très bien fait Attention Magnifique centre Pour Senni Mayoulou 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 titulaire Ça va lui faire du bien aussi à lui Retrouver un peu la confiance du coach Pierre-Odzi 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 peut-être le centre à venir Pierre-Odzi Pour Poupescu Passera au-dessus Poupescu 7 points C'est lui qui a créé le pénalty Avec David Rouillard Pour Pennington Carter Pennington Pour Pierre-Odzi Pierre-Odzi pour Volpato Et Volpato pour Senni Mayoulou Pierre-Odzi qui récupère Juanama Volpato Pennington Après côté droit Paolo Fernandez Volpato Il commence à avoir du bon monde Juanama Plutôt côté gauche Il y a Tuzzi Et Popescu On a Lazare Mirovic aussi C'est vrai qu'au côté droit Il faut qu'il y ait un départ Allez Pierre-Odzi 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 le centre Il a failli avoir but contre son camp De la part de Guillaume Guillaume Bair Attention Christian de Volpato 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 Le canard de la droite vers la gauche Pour Pierre-Odzi Ça partira loin dans les tribunes Avec Christopher Schmidt aussi Qui doit se corriger On a envie de le voir On le sent On le sent bien Christopher Pour Poupescu Pour Louvaux Face au 18ème de Ligue 1 Allez Carre-topping time Pour Volpato Qui était disponible Volpato Volpato encore Volpato le petit centre Pour Séni Maïolou Et le goal assaut magnifique De Séni Maïolou Cinquième but de la saison Sur une passe magnifique De Christian de Volpato Qui nous fait le show Ça fait plaisir Enfin Christian de Volpato Qui sert à quelque chose Mais bon Face au dernier de Ligue 1 Pas ouf quand même Ils n'ont pas Kayoko Je regarde un petit peu Les joueurs aussi Quels sont les bons joueurs Tu vois Histoire qu'on puisse Peut-être le récupérer S'ils descendent en Ligue 2 Ou Rouillère Qui intercepte ça Très bon coup Front tiré là Allez Attention Corner De la droite vers la gauche Corner entrant Oué Jean C'est un scone Qui peut écarter ça Il faut que je refasse Les corners je pense Je le dis à chaque fois Mais il faut que je le fasse C'est un peu notre point Notre point faible Les corners défensifs Mettre un joueur À l'entrée de la surface Ou Proche du poteau de corner Je pense Ça pourrait nous éviter Des petites surprises Bah écoutez très bien On mène 2-0 Très très bien Je suis très satisfait Mais on peut encore marquer On peut mieux faire On peut faire beaucoup mieux Ça c'est sûr Avec Pierrozi Louvaux Scallon Schmitt On va faire tourner un peu l'effectif Pour pas qu'il y ait trop de fatigue engendrée aussi Ascon qui joue tous les matchs Tim Ozil qui va rentrer Christiane Volpato Qui nous fait un très bon match On va mettre un Lazare Mirovic Qui mérite Brambridge À la place d'Aseni Maillou Et la Saint-Etienne qui score Oh là là Adrien Louvaux Qui fait pas un très bon match Forrester qui va rentrer Bah écoutez c'est pas mal là Pierrozi Luc Angel Ouais ouais La place d'Ascallon On a un Luc Angel Allez go Quelques petits changements Ouais ils ont scoré L'Aist-Altien On s'en fout Allez On y va les gars Attention Ruanama Ruanama Pour Vambridge Vambridge Ouh là 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 Tim Ozil Attention Angel Entre elles Entre elles Entre elles Entre elles Entre elles Pour le contre Mener Avec Lazare Mirovic Peut-être pour Pierrodi Pierrodi qui va pouvoir percuter côté droit Pierrodi qui vient provoquer Pierrodi qui provoque Pierrodi le centre Pour Vambridge Et Vambridge le score Ah peut-être en jeu J'ai pas vu le drapeau se lever J'ai pas vu le drapeau se lever Peut-être Et il est Et oui Il est dedans les gars Allez on félicite ça Vambridge Qui score enfin Qui se fait plaisir Face au 18ème de Ligue 1 Ils ont que 3 tiers 4 tiers de cadré Alors qu'ils sont à la maison 17 tiers 7 cadré Aïe 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 Attention Gauthier Larsonneur Pierrodi qui est complètement cramé là C'est pas grave Larsonneur Qui balance loin devant Ça va être récupéré Attention Gorbi qui peut récupérer La Saint-Etienne attaque Ouh là 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 Vambridge qui Oh ça joue ça joue Y'a pas faute Vambridge qui récupère ça Attention Le meilleur de jeu Rook 1 de notre effectif Cabral Hanson Ça va être récupéré par Will Forrester A la relance Pour Timozal Timozal pour Popescu Popescu Pour Schmitt Schmitt pour Vambridge Bon là c'était mal joué ça Tobias Ça va revenir Nouneli Kaladj Larsenner Derrière Attention Djomber Vambridge Peut-être Schmitt Qui peut Oui Donner à Lazarmurovic Dans la profondeur Et c'est le golasso Vambridge Buteur Et maintenant passeur Et ça c'est beau Vambridge qui nous fait le show là 4-1 4-1 Pour le TEGG Sur la pelouse Du tenon De la Sainte-Etienne Sous les mains d'attention Peut-être pour l'addiction du score Et le poteau Hanson qui va peut-être frapper Bakayoko qui met en tribune Et oui mais on n'a plus de remplaçant Alors là ça va être compliqué Vambridge qui va descendre d'un cran On va être obligé de jouer à 10 contre 11 83ème minute de jeu 85ème Blessure aussi de Popescu Non mais tu te fous de ma gueule On va jouer avec 3 mille On va se la jouer comme ça Octarine Popescu blessé Pierrotzi Pour Vambridge Pour Pierrotzi Pierrotzi le centre Et Schmitt Oh là là 9 contre 11 2 blessures quoi 93ème 94ème Et ça terminera Sur ce score final De 4 buts à 1 Très bien Très très bien Mais il a 2 blessures Oh là là En plus c'est C'est pas des petites blessures là Ça a l'air de préparateur augmenté Ok Ronama bravo 4 3 A 5 semaines Élongation aux adducteurs Pierrotzi Sans scrupule Pierrotzi qui a fait un très 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 bon match Tadine Popescu blessé 2 à 3 semaines Écoutez Pas ouf Pas ouf Pas ouf Pas ouf Ouais 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 Je suis dégoûté là Je suis dégoûté Je suis dégoûté Mise à jour des recherches ciblées Ouais 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 On sait que Patricio Cirillo Est pas mal Et il est petit Il est petit Donc pas fou Recrutement Fais voir un petit peu Les recherches cibles Est-ce qu'on a donné là Sur les buteurs Cibles prioritaires Il y en a 2 Ok 4 résultats en approche Ok Kevin Zeffi Ah oui Pas mal J'aime beaucoup 2 en approche Ah ah Adrien Ok Pas mal Buteur Lui il est pas cher Heureux de faire partie De l'équipe de Pologne Putain mais il est pas mal lui Mais il est bon Il est pas non plus Transcendant Ouh Spendy 24 ans Attaquant Dempoli Il a pas trop de jeu de tête Il fait 1m80 Par contre il a un gros mental Il peut jouer sur Tous les postes d'attaque Pouah Peut-être Peut-être un joueur Notre joker quoi Pour être pas mal De l'avoir en joker Alors que là On va rentrer dans une Dans une phase Plutôt tranquille Écoutez c'est plutôt pas mal Forrester Attenuie des cartes Au jeune Ok Question Ohtalian Popescu Bah oui Là on est un peu dégoûté On est un peu deg Je ne vous le cache pas Ohtalian Popescu Will Forrester Suspendu pour le prochain match Pas ouf Pas holo Fernandez Qui va revenir Un petit dérailleur Dans les buts aussi Est-ce qu'on ne se mettrait pas Notre équipe en place Là déjà Peut-être Il y a Ngo Dard Non pas encore Il ne va pas revenir Patrick Nkoa Matiwa Hearth qui revient Ça ça fait plaise Il va peut-être revenir Dans le groupe Bah Tootsie à gauche Ça on n'a pas trop le choix C'est Nima Youlou Bah ça va être Tony Egbul Christian ne vole pas Tony Egbul Tootsie Rocco Ascon Timosal Voilà Après ça va Et Niccolo Amadoré À place de Schmitt On est bien là On est plutôt pas mal Ah Ça ça fait plaisir De le voir Voilà Avec ses qualités Qui revient bien On a quand même Des beaux joueurs Mais il faut Il manque de Voilà Il manque un peu de Ils sont jeunes quoi Je manque un peu d'expérience Bon en tout cas les amis J'espère que ça vous a plu On est sur deux victoires Face au Paris Saint-Germain Et face à la Saint-Etienne On va affronter Bordeaux Et après ça sera Le match de Chelsea En quart de finale Allez À domicile À domicile Donc c'est pas mal De jouer le premier match À domicile C'est pas mal C'est pas mal On est quand même Calé sur les appuis J'espère que ça vous a plu En tout cas n'hésitez pas À vous abonner C'est juste au-dessus de ma tête Le petit icône Jekyll juste au-dessus Ou allez voir Les anciennes vidéos Par exemple la vidéo Face au Herbalipzig En huitième de finale Notre qualification car Hop c'est juste à gauche De votre écran Et si d'aventure Tu peux nous lâcher Un petit pouce bleu Comme ça Ça nous aide au référencement En tout cas Merci pour tout le soutien Je vous souhaite une excellente journée Ciao ciao Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada